Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur le calcul du revenu de biens. Tel que nous l'avons vu dans une capsule vidéo antérieure, le revenu de biens est une source différente du revenu d'entreprise. Sommairement, on peut distinguer ces deux sources de revenus en observant le niveau d'implication exigé pour gagner un revenu. Par définition, un revenu d'entreprise est une source de revenus qui demande des efforts, de l'expertise, soit beaucoup de travail pour être réalisé. A contrario, un revenu de biens est un revenu passif qui demande ni effort ni expertise. On peut résumer le revenu de biens comme provenant des trois sources suivantes, soit des revenus de dividendes générés par un placement en action, des revenus d'intérêt générés par un placement en obligation et des revenus de location générés par un immeuble locatif. Finalement, à l'instar du calcul du revenu d'entreprise, le calcul du revenu de biens se fait en y considérant certains éléments à inclure ainsi que certains éléments qui sont déductibles. La dernière étape applicable dans le calcul du revenu de biens est de déterminer qui doit inclure dans sa déclaration de revenus le revenu de biens généré par un placement. Ce sont l'application des règles d'attribution qui répondent à cette question. L'étude des règles d'attribution fait l'objet d'une capsule vidéo distincte. La principale particularité au niveau du calcul du revenu de biens est le traitement fiscal applicable au revenu de dividende. Essentiellement, lorsqu'un particulier reçoit un revenu de dividende, ce dernier doit majorer le revenu de dividende en question avant de l'inclure dans son revenu. Deux taux de majoration sont possibles, soit une majoration de 15 % ou une majoration de 38 %. Afin d'appliquer le bon taux de majoration au dividende reçu, il faut savoir quelle est la nature du dividende reçu. Ainsi, lorsqu'un dividende se qualifie de dividende déterminé, cela indique que le taux de majoration à appliquer est de 38 %. À l'inverse, lorsque le dividende reçu ne se qualifie pas de dividende déterminé, le taux de majoration à appliquer est alors de 15 %. Donc, tel que vous pouvez le voir à l'écran actuellement, en résumé, quatre contextes sont possibles, illustrés par les quatre sections du présent tableau. Les deux colonnes du tableau font référence au fait qu'un dividende ait été reçu par un particulier ou que le dividende ait été reçu par une société, alors que les deux lignes du tableau font référence à la société qui a versé le dividende, à savoir est-ce que le dividende a été versé par une société canadienne imposable ou par une société qui n'est pas une société canadienne imposable. Donc, dans un seul de ces quatre contextes, le dividende reçu doit être un majoré, à savoir lorsque le dividende est reçu par un particulier et que le dividende a été versé par une société canadienne imposable. Si, par exemple, un particulier reçoit un dividende de 100 $ provenant d'une société canadienne imposable et que le dividende ne se qualifie pas de dividende déterminé, ce particulier devra inclure dans son revenu de bien un montant de 115 $. Si, à contrario, le dividende reçu se qualifie de dividende déterminé, le particulier devra inclure un montant de 138 $ dans sa déclaration de revenu. Ainsi, dans tous les autres contextes indiqués par les zones ombragées dans le tableau présentement affiché à l'écran, le montant est inclus sans majoration. Donc, le montant de 100 $ est inclus à titre de revenu de bien dans tous les autres contextes. Maintenant, regardons quelques éléments qui sont déductibles dans le calcul du revenu de bien. La première déduction possible sont les frais relatifs à la constitution d'une société. Lorsqu'un contribuable choisit la forme juridique société, la première étape pour lui consiste à mettre au monde une société par action. Tous les frais encourus pour mettre au monde une société, ce qu'on appelle des frais de constitution, sont déductibles dans le calcul du revenu du contribuable jusqu'à concurrence d'un montant de 3000 $. Si les frais excèdent 3000 $, l'excédant n'est pas déductible dans le calcul du revenu et il doit plutôt être traité comme un bien amortissable de catégorie 14.1. Nous allons étudier l'amortissement des différentes catégories de biens amortissables dans le sujet 2. Une autre déduction possible dans le calcul du revenu vise les frais encourus relativement à l'obtention d'un emprunt ou à l'émission d'action. Donc, lorsque un contribuable entame une démarche de financement, soit sous forme d'action, soit sous forme d'émission d'emprunt, certains frais sont encourus dans cette démarche. Ces frais sont déductibles de façon particulière, à savoir un montant de 20 % par année. Donc, si par exemple, dans une année donnée, un montant de 1000 $ de frais relativement à l'obtention d'un emprunt sont encourus, 20 % du 1000 $, soit 200 $, est déductible dans l'année où ces frais sont encourus, et un montant de 200 $ par année est aussi déductible au cours des 4 années subséquentes. Une autre déduction possible dans le calcul du revenu consiste aux intérêts payés sur un emprunt. Donc, lorsque un contribuable obtient un emprunt, évidemment, il devra le rembourser, et à même les paiements de remboursement qui sont effectués, de l'intérêt sera payé. Ainsi, une dépense d'intérêt payée est une dépense déductible dans le calcul du revenu. Tel que vous pouvez le voir à l'écran, quelques exceptions s'appliquent. Donc, si un emprunt est effectué et que la somme empruntée est utilisée pour cotiser à un REER ou à un fonds de pension RPA ou RPDB, ou pour cotiser à un régime enregistré d'épargne étude, ou pour cotiser à un CELI, dans tous ces cas, l'intérêt payé sur l'emprunt est non déductible. Ce traitement est logique compte tenu du fait que les revenus de placement gagnés dans ces véhicules sont non imposables. Donc, vous pouvez voir à l'écran un résumé chronologique des trois dernières règles que nous avons vues, concernant tout d'abord les frais relatifs à la constitution en société d'un contribuable, ensuite relativement aux frais encourus dans une démarche de financement, et finalement, une fois l'emprunt obtenu, les intérêts payés lors du remboursement de l'emprunt. Une autre restriction s'applique au niveau de la déduction des intérêts et pénalités, c'est concernant les intérêts payés au gouvernement. Donc, la loi de l'impôt prévoit spécifiquement que des intérêts et pénalités payés au gouvernement relativement à différentes remises en retard ou différents défauts de paiement, les intérêts et pénalités payés au gouvernement sont en tout temps non déductibles. Une autre déduction permise dans le calcul du revenu concerne les impôts étrangers payés. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a un petit calcul à faire pour déterminer le montant qui est déductible relativement aux impôts étrangers payés. Donc, on prend le total des impôts qui ont été payés dans un autre pays et on retranche la partie de ces impôts étrangers payés qui ont donné droit à un crédit d'impôt aux contribuables dans la déclaration de revenus. Regardons cette règle de plus près. Lorsqu'un contribuable fait le choix d'effectuer des placements à l'extérieur du Canada, il est possible que ce dernier doive payer de l'impôt dans un autre pays. Effectivement, la majorité des pays dans le monde imposent des revenus de placement réalisés sur leur territoire. Aussi, je vous rappelle qu'en vertu des règles d'assujettissement de la loi de l'impôt au Canada, tous les contribuables qui sont considérés comme étant résidents canadiens doivent s'imposer au Canada sur leurs revenus mondiaux. C'est donc dire qu'un contribuable semble subir une double imposition. Plus précisément, le contribuable va se faire imposer sur son revenu de placement effectué à l'étranger par le pays étranger lui-même et va aussi se faire imposer sur ce même revenu de placement dans sa déclaration de revenus au Canada. Évidemment, ce n'est pas ce que le gouvernement souhaite. Donc, afin d'éviter la double imposition, dans la déclaration d'impôt au Canada, il y aura un crédit d'impôt. Un crédit d'impôt qui est spécifiquement conçu pour cette situation. Le crédit d'impôt pour impôts étrangers payés sur le revenu de placement. Dépendamment de l'ampleur des impôts payés à l'étranger et conséquemment de l'ampleur du crédit d'impôt accordé, une déduction dans le calcul du revenu pourrait aussi être possible. Regardons un exemple afin de bien comprendre cette situation. Prenez un instant pour prendre connaissance de l'énoncé. Donc, dans cette situation, le contribuable a fait un placement d'une valeur de 10 000 $ dans un autre pays qui lui ont rapporté un revenu de placement de 1 000 $. Ce revenu de placement de 1 000 $ a été imposé dans le pays étranger, c'est-à-dire qu'un montant de 150 $ d'impôt étranger a été perçu par l'autre pays. Ainsi, le contribuable canadien reçoit seulement la différence nette de l'impôt retenu dans l'autre pays d'un montant de 850 $. Tel que mentionné tout à l'heure, puisqu'il s'agit d'un contribuable résident canadien, ce dernier a l'obligation de s'imposer au Canada sur ses revenus mondiaux. Donc, le revenu de placement de 1 000 $ gagné dans un autre pays doit aussi être inclus dans la déclaration de revenus du Canada. Donc, si vous regardez dans le bas de votre écran, vous voyez la déclaration de revenus au Canada qui inclut un montant de 1 000 $ de revenus de biens. Cependant, puisque ce contribuable a déjà payé un impôt de 150 $ dans l'autre pays et aussi considérant le fait que le gouvernement du Canada ne veut pas double imposer un contribuable, le gouvernement du Canada va donc accorder un crédit d'impôt pour impôts étrangers payés d'un montant de 150 $ dans notre exemple. Ainsi, dans cette situation, le contribuable a été entièrement remboursé. C'est-à-dire que tout l'impôt étranger qu'il a payé dans l'autre pays lui a été remboursé par le gouvernement canadien sous la forme d'un crédit d'impôt. Je vous rappelle qu'un crédit d'impôt, c'est ni plus ni moins que l'équivalent d'un remboursement en argent puisque le contribuable va pouvoir abaisser son impôt à payer d'un montant de 150 $. Alors, en conclusion, dans cette situation, le contribuable n'a pas subi aucune double imposition puisque la totalité de l'impôt étranger qu'il a payé dans l'autre pays lui a été remboursé indirectement sous forme d'un crédit d'impôt. Conséquemment, dans le cas présent, aucun montant n'est déductible dans le calcul du revenu de biens puisque la totalité des impôts étrangers ont été remboursés. Regardons maintenant un deuxième exemple, identique en tous points, où une seule donnée a changé, soit le montant d'impôt étranger payé qui, au lieu d'être de 150 $, présumente dans l'exemple 2 qu'il est de 200 $. Donc, encore une fois, si on regarde la déclaration de revenu canadienne de ce contribuable, on voit une inclusion de 1000 $ dans son revenu de biens. Maintenant, dans le deuxième exemple, le gouvernement du Canada accorde un crédit d'impôt d'un montant de 150 $, à titre d'exemple. Il faut savoir que le montant du crédit d'impôt a un maximum. Le gouvernement canadien est prêt à rembourser un certain montant des impôts payés dans d'autres pays, mais il y a une limite. La limite, essentiellement, tourne autour de 15 % du montant de revenu gagné à l'étranger. Donc, dans notre exemple numéro 2, le crédit d'impôt va demeurer à 150 $. Donc, en conclusion, ce contribuable a payé 200 $ d'impôt dans un autre pays, mais le gouvernement canadien lui a remboursé seulement 150 $ par le biais du crédit d'impôt. Conséquemment, le 50 $ restant est ni plus ni moins qu'une perte subie par le contribuable. C'est un montant d'impôt qu'il a payé dans l'autre pays pour lequel il ne sera jamais dédommagé par le gouvernement canadien. Ainsi, ce montant perdu, entre guillemets, sera minimalement reconnu comme une dépense de placement. Donc, ce sera reconnu comme étant un montant perdu dans les activités de placement du contribuable et conséquemment, le montant de 50 $ sera accordé en déduction dans le calcul du revenu de bien. Comme vous pouvez le remarquer à l'écran présentement, le calcul de la déduction se fait de la façon suivante. On prend le total des impôts étrangers payés dans l'année, soit 200 $, et on retranche la partie de ce montant qui a été dédommagé sous forme de crédit d'impôt. Dans notre cas, 150 $. Donc, le calcul fait ressortir la partie des impôts étrangers payés qui n'est pas dédommagée et qui, ni plus ni moins, devient une perte relativement aux activités de placement.